Comment concilier biodiversité et société est-ce possible ? Nous allons examiner dans un premier temps ce qui semble nécessaire. Dans ce domaine-là, un certain nombre de réflexions ont eu lieu sur les politiques publiques qui sont nécessaires. La première politique publique évidente, intuitivement, c'est limiter nos impacts sur les écosystèmes. Ça veut dire savoir quels sont les écosystèmes que nous n'exploiterons pas, quels sont les écosystèmes que nous exploiterons avec plus de modération. À partir du moment où l'on met en place cette politique publique, se crée une nouvelle question sociale autour de la justice et de l'équité. Pourquoi ? Parce que tant que la quantité de ressources disponibles sur la planète est considérée comme infinie, il est toujours possible de considérer que les plus pauvres pourront s'approvisionner auprès des écosystèmes qui ne sont pas encore exploités, des ressources naturelles non encore utilisées. À partir du moment où cette quantité de ressources naturelles est considérée comme limitée, que nous exploitons déjà l'ensemble des ressources naturelles qui sont possibles à exploiter, eh bien, cette réponse n'est plus possible. Donc il s'agit de partager entre les plus riches et les plus pauvres. Enfin, le troisième type de politique publique qui est nécessaire à développer, c'est celle qui concerne l'efficacité, l'efficacité des activités économiques, de l'utilisation des ressources naturelles. C'est-à-dire, pour un besoin humain donné, eh bien, comment utiliser le moins de ressources naturelles possibles ? Alors, ce troisième type de politique publique est très populaire auprès de l'ensemble des acteurs économiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça donne un avantage économique, en général, aux entreprises, aux exploitations agricoles. Ceux qui savent, effectivement, être les plus efficaces, en général, vont avoir un avantage et vont évincer les autres acteurs économiques. Mais, ce qu'ont montré les économistes depuis pas mal de temps, c'est un effet pervers. L'effet pervers, c'est l'effet rebond. L'effet rebond qui est que, lorsque vous augmentez l'efficacité, eh bien, le bénéfice associé à l'utilisation des ressources naturelles devient plus important. Et donc, la pression sociale qui va peser sur les écosystèmes va devenir encore plus importante. Et du coup, ça va stimuler, finalement, notre utilisation des écosystèmes. Donc, ce surcroît d'efficacité, eh bien, c'est une politique qui est sans doute intéressante. Elle nous permet plus facilement d'aboutir à limiter notre impact sur les écosystèmes. Mais si jamais, en surplomb, nous n'avons pas cet objectif de limitation de nos impacts, eh bien, l'effet sera contre-productif et on aura, finalement, un surcroît d'utilisation des écosystèmes. Alors, limiter notre impact sur les écosystèmes, est-ce que c'est possible ? La réponse des écologues dans ce domaine-là, elle est claire, c'est oui. C'est oui parce que, lorsque l'on fait l'inventaire de l'activité humaine qui a l'impact principal sur les écosystèmes, qui est l'agriculture, eh bien, on constate que, en ce qui concerne les cultures, donc les champs cultivés, eh bien, nous avons à peu près 40% des champs cultivés qui sont dédiés à des activités autres que l'alimentation humaine directe, c'est-à-dire la production de biocarburants ou bien la production de fourrages qui vont être utilisés dans l'alimentation pour les animaux, donc dans la production de protéines animales. Et si jamais on utilisait l'ensemble des cultures pour une alimentation humaine directe, eh bien, on pourrait tout simplement alimenter 40% d'humains en plus. Donc, largement, de quoi absorber le surcroît de population humaine qui est attendu pour le XXIe siècle. Donc, il y a pas mal de possibilités, effectivement, de revoir notre utilisation des écosystèmes, les activités agricoles, de manière à réduire notre impact sur les écosystèmes. Alors, est-ce que cette limitation de l'impact, est-ce que c'est suffisant ? Donc, cet objectif, eh bien, sur le plan politique, on peut penser que non. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'acceptabilité risque d'être assez faible, on risque de tomber dans les travers de ce qui est appelé l'écologie punitive. C'est-à-dire que, quelque part, il est nécessaire que cette limitation de notre impact sur les écosystèmes corresponde aussi à un surcroît en termes de bien-être, de bonheur, des individus et des sociétés. Dans ce domaine-là, la figure suivante fournit des perspectives qui sont plutôt intéressantes. Qu'est-ce que l'on voit sur cette figure qui compare la situation des pays à l'échelle de la planète ? Donc, des pays qui ont une faible empreinte écologique, qui sont les pays qui sont à gauche, donc notamment les pays africains. Et puis, à droite, vous avez les pays développés, les États-Unis, l'Australie, mais aussi beaucoup de pays européens qui ont une empreinte écologique très élevée. En ordonnée, ce que vous avez, c'est l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, il est constitué en un tiers de richesse matérielle, un tiers de longévité, donc qui correspond à la santé, et puis un tiers en termes d'éducation. Et ce que nous montre cette figure, c'est que, certes, avec une certaine augmentation de l'empreinte écologique, ça s'accompagne aussi d'un surcroît de développement humain, donc d'un surcroît, sans doute, de satisfaction humaine. Mais au-delà d'une certaine empreinte écologique, eh bien, nous avons un plafonnement, c'est-à-dire que, finalement, cette augmentation d'empreintes écologiques, elle n'a aucun bénéfice social. Finalement, l'indice de développement humain reste à peu près le même. Donc, on constate qu'à travers une révision de ce qui nous importe, on pourrait aussi réduire notre impact sur les écosystèmes. Alors, cette question, elle reste très complexe sur le plan social et politique. Et dans ce domaine-là, les économistes et les philosophes ont développé le concept de capabilité. Donc, ce concept de capabilité, proposé par l'économiste titulaire d'un prix Nobel, Amartya Sen, a été ensuite élaboré et précisé par la philosophe Martha Nussbaum, qui énonce comme cela dix capabilités qui sont importantes. Et ces dix capabilités correspondent à la santé, à la qualité des relations sociales, à l'émotion, à l'empathie vis-à-vis d'autres espèces. Et ce qu'explique Martha Nussbaum, c'est que, finalement, la richesse matérielle, c'est un moyen pour aboutir à mieux répondre à ces aspirations humaines qui font, finalement, le sel de la vie et qui sont vraiment ce qui nous motive et ce qui nous importe. Donc, à travers une révision de ce qui nous importe, de ce qui nous motive, donc ce de ces aspirations, on voit que ceci est tout à fait compatible, finalement, avec une réduction de notre impact sur les écosystèmes. Alors, simplement réviser nos aspirations humaines, est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est compatible avec le fonctionnement économique et politique des sociétés ? Fonctionnement qui est très complexe, parce qu'on a 7 milliards d'humains. Eh bien, les derniers modèles de l'économie néoclassique, dans ce domaine, sont assez rassurants. Ce que montrent ces modèles, c'est que, finalement, si les gens des pays riches acceptent de réinvestir les surcroît de productivité, l'amélioration de la productivité, non pas un surcroît de production ou de consommation, mais en surcroît de temps de loisirs, eh bien, dans ce cas-là, les marchés, spontanément, finalement, vont se diriger vers les pays les plus pauvres, les pays du Sud, qui sont les seuls à offrir des opportunités supplémentaires de production et de consommation, et les marchés capitalistes, notamment, vont spontanément, finalement, réduire l'inéquité, l'injustice, réduire la pauvreté en faveur des pays du Sud. Donc, en conclusion, la conclusion, c'est que, finalement, si nous révisions nos aspirations humaines, si nous y réfléchissons beaucoup plus sérieusement à ce qui fait le sel de la vie humaine, eh bien, il est tout à fait possible de réduire notre impact sur les écosystèmes et que le fonctionnement économique et politique des sociétés est compatible avec cette ambition.